Salut, bienvenue au Sagittaire. Allez, je vais faire votre lecture pour le mois d'août 2022. Pour ça, je vais utiliser donc les breloques, suivi des cartes. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Je l'ai oublié, celui-là. Bon, j'ai autant la consultante que le consultant ici. On va aller mettre ça de côté et on va tirer les cartes. Allez, ce sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On parle de la foule. Il se peut qu'il y ait aussi une coupure nette, brutale, soudaine. Ou alors, il se peut aussi que ce soit de la récolte, dont on nous parle ici. Allez, pour les Sagittaires, sur ce mois d'août 2022. Je vais faire une première coupe. On parle ici d'un amour durable ou d'un amour stable. Vous aimerez peut-être ici un engagement sûrement stable, de durable. Les Sagittaires, il peut y avoir aussi une coupure par rapport à ça ou face. Peut-être que vous aimez quelqu'un aussi qui est ancré dans une relation de longue date. Ça peut être possible. On va les voir. Ah oui, ma soeur, j'avais dit que j'allais les sortir de là. Donc, je les sors. Vous espérez peut-être aussi faire une rencontre pour les célibataires. Quelque chose qui va donner une relation durable. Je pense que pour les célibataires, vous souhaitez ici une rencontre durable. Donc, un engagement stable, quoi. Donc, vous souhaitez une vraie rencontre. Allez. Pour d'autres, ça peut être aussi qu'il y a eu une coupure. Parce que vous étiez peut-être épris de quelqu'un qui était déjà engagé. Vous aimez quelqu'un qui est déjà engagé. Et puis, on peut nous parler aussi de rupture pour certains. Allez. Pour les célibataires. Euh, pour les célibataires, pardon. Pour les sagittaires. Ok. Bon. Il y a de la difficulté à faire la rencontre pour mes chers sagittaires ici. Hop. Bon, pour d'autres, vous avez peut-être à faire, alors ça peut être vous. Vous, homme sagittaire, qui êtes coincé entre deux femmes. Ça peut être possible. Ça peut être sinon, vous, mes chers sagittaires. C'est votre autre qui est pris entre deux femmes. Je crois que ça peut être tout à fait un couple femme-femme. Je ne dis pas le contraire. Je vois ici de la difficulté à avancer. Ou de la difficulté à faire une rencontre. Ou une difficulté à se déplacer. de ce que je vois. Il y a une prise de distance où il y a l'éloignement. Si vous êtes à distance de quelqu'un, il va y avoir de la difficulté peut-être ici à vous voir sur cette période de mois d'août. Ça peut être possible. On rencontre de la difficulté ici. Il y a une communication pour moi ici avec un homme ou vous en tant qu'homme. Une communication où, soit il y a de la jalousie, soit vous êtes plutôt fermé par rapport à ça. Je vois des personnes liées. Moi, j'ai des personnes mariées, j'ai l'impression ici. Ou alors liées dans quelque chose de durable. Une relation de longue durée. Comme s'ils étaient destinés, il y avait un fil qui les reliait à ces personnes. Donc, ils doivent ici pour moi se purifier. D'accord ? Il y a aussi peut-être une communication à alléger ou à améliorer. Il peut y avoir aussi de la jalousie. Est-ce que je vois des crises de jalousie ? Il y a un manque de maturité, puisqu'on parle d'immature. Ça peut être possible. À vouloir peut-être toujours garder un œil sur l'autre. Ça peut être possible avec le breloque de la boussole. Mais j'ai la lettre X. Alors, est-ce que c'est le fait que c'est comme une croix ? Donc, le fait d'arrêter de le faire, parce que c'est complètement un peu... Ça a assez manqué de maturité. Donc, de vouloir peut-être toujours observer l'autre à la loupe. C'est pas... Déjà, c'est un manque de confiance, ça. De ce que j'ai ici. Donc, peut-être qu'il faudra arrêter de regarder au dépit 4K ici. Il y a une belle opportunité qui va vous être tendue, les sagittaires, du côté administratif. En tout cas, de ce que je vois. Vous aimez quelqu'un qui a un très, très fort potentiel au niveau de son intuition. C'est quelqu'un que vous aimez ou portez beaucoup dans votre cœur. Ça me parlera plutôt pour les hommes. Sinon, même vous, en tant que femme. Vous aimez quelqu'un et peut-être que vous le sentez de manière télépathie. Vous sentez toutes ses émotions, tout ce qu'il traverse, cette personne, vous le ressentez. Tout son amour. Mais toutes ses peines, toutes ses joies, j'ai envie de dire. Vous ressentez vraiment absolument toutes ses émotions. Et c'est le troisième œil qui est activé ici. Donc, une connexion très intense, très intuitive, très télé. J'ai même de la télépathie ici. Malgré la distance qui vous sépare. Donc, vous voyez, même si vous êtes en train de dépier ou de regarder quelqu'un, ça ne sert limite à pas grand-chose. Parce que, il y a votre troisième œil qui vous donne toutes les informations déjà. Allez, on va les voir un petit peu. Mais c'est vrai que sur cette période de mois d'août, où je pense qu'il y a une difficulté ici à se voir ou à se déplacer. D'accord ? C'est comme s'il y avait un empêchement pour certains aussi. Du peut-être à une grande distance. Ça peut être possible avec la carte du bateau. Allez, hop. Je vais prendre celui-ci. Allez, pour les sagittaires, s'il vous plaît, quels sont les messages ? Il se peut que vous ayez affaire aussi à un homme qui est verrouillé au niveau de sa communication. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a l'air d'être lié. Ou qui veut se lier à quelqu'un aussi. Il y a de la purification de ce que je vois. Il y a l'ouverture ici qui vient à vous, les sagittaires, de manière inattendue. Il vous faudra ici peut-être un moment de répit. Un moment de recul sur cette période de mois d'août. Il y a une ouverture quand même qui est là. Peut-être de vous ressourcer, de vous reposer. Ça peut être possible. Allez. On va faire une coupe. On nous parle de manque. Alors, est-ce que vous manquez de repos parce que vous étiez surmené ? Ça peut être possible. On peut nous parler aussi de fatigue extrême pour certains. On peut nous parler aussi que quelqu'un vous manque et que vous êtes complètement chamboulé, perturbé émotionnellement, mentalement. Ça peut être possible. Je comprends pourquoi on a le lit qui était ressorti. C'est comme si maintenant, il y avait une opportunité aussi peut-être pour vous de vous reposer, de vous ressourcer. Parce que vous étiez, vous avez peut-être un peu trop tiré sur la corde. Ça peut être possible. Ou quelqu'un vous manque terriblement ici, d'accord ? Le moral est un peu en berne derrière par rapport à quelque chose. Il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose ici que vous avez démarré. Peut-être qu'il vous a aussi un petit peu secoué émotionnellement, d'accord ? Allez. Pour les sagittaires. Quels sont les messages ? Il y a un manque de repos ici également. Il faudrait essayer de vous ressourcer les sagittaires. 1, 2, je vais vous montrer direct. 3, 4, 5. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont envie de s'offrir un week-end, un séjour. Ma foi, si vous avez la possibilité, faites-le. Ça va vraiment vous faire du bien. Celle-ci, elle vient après, celle-là. Là, on va aller se dégager vers quelque chose de beaucoup plus bénéfique, vers une meilleure évolution que ce qu'on était ici. Là, on était dans le manque. Manquer de repos, de répit, de ressources. Et que là, ça ira mieux. Je pense que des vacances ou un séjour vous fera énormément de bien. D'ailleurs, ça peut être aussi un séjour inattendu. Ça peut être un événement soudain qui se produit. Bim ! On a envie d'aller, de se ressourcer, de se faire du bien. Ça va vraiment nous remettre à plomb, sur les bonnes rails. On peut se rencontrer lors d'un week-end et on peut y avoir aussi du charnel. Ça peut être possible. Mais si c'est du charnel, protégez-vous. Protégez-vous. Je vais arriver. On me dit ici. Alors, j'ai les larmes ici. Par contre, le moral, il n'est pas au top sur ce mois de... Enfin, peut-être au début. Ça peut être le début ou la fin. Parce que ça peut être aussi la fin des vacances. C'est ça aussi. On se sent un peu morose, peut-être au retour de votre séjour, de vos vacances. Pour d'ailleurs, reprendre le taf. Pour certains qui travaillent, ça peut être possible, de ce que j'ai ici. Après, les larmes, ça peut être aussi des larmes de joie. Le côté d'être heureux, l'harmonie. Ça peut être possible que ça vous fera du bien ici. Je pense que c'est plutôt le côté larmes de joie ici que j'ai. Il y a un projet, en tout cas, où vous lui trouvez une solution. Parce que j'ai la porte qui est là. J'ai la clé qui est là. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'assez positif. Peut-être que vous étiez, avant cette période d'août, sur une année assez chargée au niveau du travail. Et que là, vous allez enfin vous reposer. Vous octroyer ici des vacances, un séjour. Et ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vraiment vous remettre à plomb de ce que je vois ici. Donc, ça peut être tout à fait des larmes de joie ici, d'accord, que je vois ici. Parce qu'il y a une certaine forme d'harmonie qui revient, une sérénité qui revient. Et ça se poursuit avec ce qu'on a ici comme message. Franchement, si vous avez la possibilité de bouger, de prendre des vacances, faites-le. Donc, même ne serait-ce que vous reposez, ça vous fera du bien déjà. Ressourcez-vous dans la nature aussi. Si vous avez la chance d'aller, si vous avez la chance d'avoir la mer, n'hésitez pas à y aller. Et ça va vous ressourcer en fait. Parce que vous en avez besoin ici. Vous étiez fatigué, je pense, à un moment donné, les sagittaires. Allez, pour mes chers sagittaires, sur ce mois d'août 2022, quels sont les messages ? Alors moi, on me dit qu'il y a aussi de la purification au niveau de la communication à améliorer. Il y a une communication qui est améliorée ici. Il y a une communication très nerveuse de ce que je vois ici. Alors, blocage, révélation. Si je poursuis par rapport à ce que je disais, par rapport à la communication, vous voyez, j'ai quelqu'un qui reste bloqué par rapport au fait de se révéler ou de se dévoiler. D'accord ? Donc, un problème peut-être aussi au niveau de la communication ou de la transparence ou des choses comme ça. Ça peut être possible pour certains. Pourtant, vous sentez ici que vous êtes sur le bon chemin, que vous sentez les choses. Pour moi ici, en tout cas, votre troisième œil, c'est ce que je disais tout à l'heure ici, dans les breloques, est hyper bien activé. Vous ressentez tout et vous le présentez, vous le voyez. Vous ressentez aussi peut-être quelqu'un qui ne dit pas, ne verbalise pas avec les mots. Mais en tout cas, avec le troisième œil, vous ressentez tout. Et télépathiquement, énergétiquement, vous ressentez toute cette personne. Et en plus, le ressenti est plus que juste de ce que je vois ici. Je pense qu'il y a un lien ici, très fort avec quelqu'un, que vous ressentez très fortement. Allez, hop. On va aller pour les sagittaires. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, parle de résultats. Vous pouvez faire ici un bilan. Ça peut être aussi un résultat que vous attendez par rapport à votre passé. Si vous êtes en train de faire un bilan par rapport à votre passé, je vous sens ici complètement incohérent au niveau de votre mental. Vous voyez, peut-être qu'il cogite, il cogite, il cogite dans tous les sens. Mais ça nous donne, vous êtes embrouillés en fait. Vous êtes en train de vous embrouiller les neurones ici. Donc doucement, je pense que ce n'est pas le moment encore ici de faire un bilan. Peut-être que le moral ne s'y apprête pas. Je pense que ce n'est pas le bon moment en tout cas de ce que j'ai ici. Vous n'êtes pas encore aptes à faire ce bilan nécessaire dont vous avez besoin ici. Avant de démarrer ici, peut-être quelque chose, un projet. OK. Ce n'est pas encore le moment si vous voulez faire un bilan, les sagittaires. Ça peut être lié par rapport à un enfant en particulier. Ça peut être possible. Il y a un manque d'incohérence par rapport à un résultat que vous espérez obtenir. Vous voyez, j'ai la destinée, je l'ai ici avec le fil. C'est la même chose. Donc là, franchement, vous voyez, peut-être même s'il y a un manque de révélations ici, une situation qui était bloquée aussi par laquelle vous étiez pris, dans laquelle vous étiez pris, il peut soudainement y avoir des révélations. Et vous allez trouver ici aussi une solution. Ça peut être possible. Parce que là, j'ai une période de sérénité qui revient. La réussite s'annonce. L'opportunité est quand même là. On vous dit quand même tout de même vigilance. D'accord ? Peut-être de taire ici vos projets. D'accord ? De ne pas les divulguer. Et pour que, voilà, vous allez cheminer sur votre parcours. De toute façon, vous êtes là où vous devez être. Tout ce par quoi vous êtes passé, c'était votre destinée. C'est quelque chose qui était quelque part déjà tracé pour vous. Ok ? Donc là, pour moi, une très belle période favorable s'annonce pour vous les sagittaires. Après, peut-être des obstacles ici, des difficultés que vous avez rencontrées. Il peut y avoir aussi, comme si la porte allait s'ouvrir maintenant devant vous. Et que, voilà, vous avez des belles choses qui vont vous parvenir. Et une fois de plus, tout de même, vigilance par rapport à certaines choses ou à certaines personnes. Certaines situations aussi qui peut-être vous maintenez dans une certaine forme de blocage. Mais pour moi, tout est bon. D'accord ? Après, ne soyez peut-être pas trop dans la prudence. Peut-être ça aussi, ce côté-là. Peut-être vouloir tout rechercher, vouloir le côté si vous êtes un peu trop curieux ou curieuse. Voilà, c'est peut-être ça aussi. De vous laisser transporter par votre intuition. Et non pas peut-être par rapport à un mental trop présent. Ça peut être ça aussi, de ce que je vois. Parce que tout est bon quand même dans votre tirage. C'est relativement positif. Vous étiez passé par des périodes assez compliquées. Mais pour moi, c'est quand même assez bénéfique vers quoi vous allez. Et ce qui vient à vous, en tout cas. C'est, voilà, vous avez de nouveau la sérénité qui sera là. Et à la réussite. Et en plus, il y a des belles opportunités que la vie va vous tendre. Peut-être de dépasser justement ces blocages. Ça peut venir de révélations de certaines personnes. Vous allez apprendre aussi certaines choses. Ça peut être possible. D'accord ? Donc, cheminer, avancer, quoi qu'il en soit. Tout votre parcours, c'est ce qui fait partie de votre destinée. Vous êtes peut-être même lié à quelqu'un aussi qui vous est destiné. Ça peut être possible, de ce que je vois ici. Ça fait partie de votre parcours de vie. Allez, on va aller voir avec d'autres cartes maintenant. Je ne sais plus. Je crois que c'est celle-ci. Si je ne dis pas de bêtises. Allez, pour les sagittaires. Sur ce mois d'août 2022. Quels sont les messages ? Fais la plume. Gardez un cœur léger et joyeux. Bénédiction. Waouh ! Maléfique vos cartes. Vous recevez une bénédiction. Poison. Êtes-vous dans une relation toxique ? Joker. Tout est possible, on vous dit. Bon, certaines personnes, je pense que vous... Je ne sais pas, est-ce que vous pensez que vous êtes dans une relation toxique ? Et pourtant, on vous dit de garder le cœur léger et joyeux pour recevoir ici une bénédiction. Parce que si ce n'est pas le cas dans une... Peut-être qu'il y a certaines personnes qui pensent être dans un lien d'âme. Mais qu'en réalité, ils ne sont plus dans une relation toxique. Ça peut être tout à fait possible pour certains. Enfin, qui se pensent être dans un lien spécifique. Ou alors, c'est vous-même qui pensez l'être. Et pour autant, si vous avez quand même... Si la relation avec l'autre personne vous aide quand même à faire un travail sur vous-même, à vous remettre en question, à chercher des réponses, à vous reconnecter aussi à votre intériorité, à votre centre, c'est que c'est quand même... Ce n'est pas une relation toxique, mais c'est plutôt ce que votre ego vous fait penser. OK. Parce que quand vous regardez au plus profond de vous, au contraire, vous ressentez ici un bien-être qui commence ici à vouloir jaillir à l'intérieur de vous. et que de toute façon, on vous dit que vous avez toutes les cartes entre vos mains, j'ai envie de dire, et que tout est possible pour vous. C'est vous qui avez la décision, entre vos mains, de prendre ou de laisser. Voilà, tout simplement. Je vais juste aller en couvrir cette carte de poison. Cette expérience est un apprentissage. Voilà, école de la vie. Même cette relation qui est toxique, de toute façon, va vous permettre de vous donner aussi une leçon de vie, les sagittaires. Ça peut être aussi l'autre personne, qui est aussi pris dans une relation toxique, qui est son expérience de vie, parce que c'est ce qui va lui permettre de lui donner la leçon de vie. Et que vous, de votre côté, vous gardez un cœur léger et joyeux. Et vous attendez peut-être ici une bénédiction pour retrouver ici votre autre, ou le lien, ou vous reconnecter à votre autre. pour qu'il se libère d'une relation toxique qui est là, quitte à l'apprentissage sur son parcours de vie. D'accord ? Voilà. Voilà, mes chers sagittaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Passez un bel été. Prenez soin de vous. Profitez-en bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada